Je suis reconnaissant Je suis reconnaissant à Dieu pour tous, pour ceux qui nous suivent, pour vous tous Je veux remercier Dieu ce matin, c'était extraordinaire au premier culte Et nous sommes encore là, c'est extraordinaire Et je veux que nous soyons reconnaissants Vous savez, la reconnaissance à Dieu, c'est une semence pour beaucoup plus Et quand je te regarde ce matin dévoué, quand je te regarde ce matin engagé Je ne peux que dire, Seigneur, tu es fidèle Je voulais demander à quelqu'un, véritablement, de lui faire confiance jusqu'au bout Ça peut être difficile, c'est juste une affaire d'heure, une affaire de temps Dieu ne t'a pas oublié Dieu ne t'a pas oublié Et ce matin, il est avec nous, dis Amen Nous allons aller à la parole de Dieu Et je vais partager un sujet important qui est un sujet de 2021 Mais je commence en ce dernier dimanche, nous allons continuer plus tard Alléluia Et toi qui es là, il faut m'écouter religieusement Et surtout, comprends ce que je dis et pratique ce que je dis Amen Jésus prendra la gloire Dieu ne peut pas changer la vie d'un homme sans d'abord envoyer sa parole Sa parole précède ses actes Alléluia Merci Seigneur Ce matin, j'ai une parole pour toi J'ai une parole La réalité du monde des esprits Première partie Nous allons faire une longue lecture Dans Daniel 5, versets 5 à 30 Sois patient, mais écoute ce que la Bible dit Ce matin, quelque chose va shifter dans ton esprit Pour la gloire Nous allons continuer l'année prochaine Amen Dimanche prochain Alléluia Dieu m'a déjà donné les grandes directions Vas-y En ce moment, apparut les doigts d'une main d'homme Et il écrivit en face du chandelier Sur la chaude de la muraille du palais royal Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait Alors le roi changea de couleur Et ses pensées le troublaient Les jointures de ses reins se relâchaient Et ses genoux se heurtaient l'un contre l'autre Le roi cria avec force Confie venir les astrologues Oui Les chaldéens et les devins Et le roi prit la parole Et dit aux sages de Babylone Quiconque Lira cette écriture Et m'en donnera l'explication Sera vêtu de poupe Portera un collier d'or à son cou Et aura la troisième place Dans le gouvernement du royaume Tous les sages du roi entraient Mais ils ne puent pas lire l'écriture Et en donner l'explication au roi Sur quoi le roi Belshada Fut très effrayé Il changea de couleur Et ses grands furent consternés La reine A cause des paroles du roi Et de ses grands Entra dans la salle du festin Et prit ainsi la parole Ô roi Vie éternellement Vie éternellement Que tes pensées ne te troublent pas Et que ton visage ne change pas de couleur Il y a dans ton royaume Un homme qui en a Lui qui a en lui L'esprit des dieux saints Et du temps de ton père On trouva chez lui des lumières De l'intelligence Et une sagesse semblable A la sagesse des dieux Des dieux Aussi Le roi Nebuchadnezzar Ton père Le roi Ton père L'établi chef des magiciens On dit Daniel Il était établi chef des magiciens Il était tellement fort Qu'il était au dessus même des magiciens Oui Des astrologues Des astrologues Des chaldéens Des devins Parce qu'on trouva chez lui Chez Daniel Nommé par le roi Belshada Un esprit supérieur Oui De la science De l'intelligence La faculté D'interpréter les songes D'expliquer les énigmes Les énigmes Et de résoudre les questions difficiles Et de résoudre les questions difficiles Que Daniel soit donc appelé Que Daniel soit appelé Et il donnera l'explication Ok Alors Daniel fut introduit devant le roi Oui Le roi prit la parole Et dit à Daniel Es-tu ce Daniel L'un des captifs de Juda Que le roi Mon père A amené de Juda J'ai appris sur ton compte Que tu as en toi L'esprit de Dieu L'esprit de Dieu Et qu'on trouve chez toi Des lumières De l'intelligence Et une sagesse extraordinaire Waouh Quel qualificatif Oui On vient d'amener devant moi Les sages et les astrologues Afin qu'ils lusent cette écriture Et m'en donnassent l'explication Oui Mais ils n'ont pas pu donner l'explication Ils n'ont pas pu J'ai appris Que tu peux donner des explications Et résoudre des questions difficiles Maintenant Si tu peux lire cette écriture Et m'en donner l'explication Tu seras vêtu de peau Tu porteras un collier d'or à ton cou Et tu auras la troisième place Dans le gouvernement du royaume Oui Daniel répondit en présence du roi Garde tes dons Et accorde à un autre tes présents Je lirai néanmoins l'écriture au roi Et je lui en donnerai l'explication Oui Ô roi Suivez maintenant Le Dieu suprême Avait donné à Nebuchadnezzar ton père L'Empire La grandeur La gloire Et la magnificence Et à cause de la gloire La grandeur Qu'il lui avait donné Tous les peuples Les nations Les hommes De toutes langues Étaient dans la crainte Et tremblaient devant lui Le roi faisait mourir ce qu'il voulait Et il laissait la vie à ce qu'il voulait Oui Il élevait ce qu'il voulait Oui Et il abaissait ce qu'il voulait Mais lorsque son coeur s'éleva Et que son esprit s'enducit Jusqu'à l'arrogance Il fut précipité de son trône royal Et dépouillé de sa gloire Waouh Il fut chassé du milieu des enfants des hommes Son coeur devint semblable à celui des bêtes Et sa demeure fut avec les ânes sauvages Waouh On lui donna comme au bœuf de l'herbe à manger Et son corps fut trempé de la rosée du ciel Jusqu'à ce qu'il connut Que le Dieu suprême domine sur le règne des hommes Et qu'il le donne à qui il lui plaît Et toi Béthsada son fils Tu n'as pas humilié ton coeur Quoi que tu suisses toutes ces choses Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux Les vases de sa maison ont été apportés devant toi Et vous vous êtes servis pour boire du vin Toi et tes grands Tes femmes et tes concubines Tu as loué les dieux d'argent D'or, d'airain, de fer, de bois et de pierre Qui ne voient point, qui n'entendent point Et qui ne savent rien Et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main Ton souffle et toutes ses voix C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main Qui a tracé cette écriture Oui Voici l'écriture qui a été tracée Voici ce que ça veut dire Comptez, comptez, pesez Et divisé Comptez, comptez, pesez et divisé Et voici l'explication de ses mains Voici l'explication Comptez veut dire Dieu a compté ton règne Et y a mis fin Pesez veut dire Tu as été pesé dans la balance Et tu as été trouvé léger Et tu as été trouvé léger Divisé veut dire Ton royaume sera divisé Et donné aux Medes et aux Perses Waouh Aussitôt Belshadar donna des ordres Et l'on révertit Daniel de Poupe On lui mit au coup un collier d'or Et on publia qu'il aurait la troisième place Dans le gouvernement du royaume Cette même nuit Belshadar, roi des Caldéens, fut tué Et Darus le Mede S'empara du royaume Étant âgé de soixante-deux ans Amen Amen Frère, c'est grave Dernière écriture Hebreu 11 verset 3 Et on va s'asseoir Hebreu 11 verset 3 La Bible dit C'est par la foi que nous reconnaissons Que le monde a été formé par la parole de Dieu En sorte que ce qu'on voit N'a pas été fait Des choses visibles Amen Asseyez-vous dans sa présence Merci beaucoup Alléluia Gloire à Jésus Vous avez compris le texte C'est long Mais ça parle d'une histoire importante Nous parlons donc D'un thème essentiel Que j'intitule La réalité du monde des esprits Est-ce qu'on peut dire quoi La réalité du monde des esprits Encore une fois Frères et sœurs Le monde spirituel est une réalité Même malheureusement Ignorée par plusieurs Le monde spirituel est une réalité Dans le sens où La Bible dit dans Genèse 1 verset 1 Qu'au commencement Dieu créa Et Dieu est esprit Donc si tout est sorti de Dieu Qui est esprit Alors il n'y a rien que vous pouvez voir Dans ce monde physique Qui n'a pas une tentacule Dans les choses spirituelles Donc nous vivons dans un monde Qui est spirituel Le problème c'est que Dans la notion de spiritualité Quand on parle de spiritualité Faites très attention On ne parle pas seulement d'un camp Parce que Dans le monde des esprits On a Le côté Royaume de Dieu Monde de lumière Et on a le royaume des ténèbres Avec les esprits ténébreux Donc lorsqu'on parle Du monde des esprits C'est la somme des deux On ne parle pas seulement Des chrétiens Le problème donc De la compréhension Du monde des esprits Et de la spiritualité Malheureusement Dans la spiritualité Il y a peu de chrétiens On trouve dans la spiritualité Beaucoup de gens De l'autre côté De l'autre camp Qui sont dans les occultes C'est-à-dire les occultes Qui sont dans le monde occulte Les francs-maçons Les maïkari Toutes ces choses bizarres Les illuminatis Ces gens-là Occupent Beaucoup plus De place Dans la compréhension Du monde des esprits Ou dans la spiritualité Que les chrétiens Peu Et je le dis En marchant mes mots Peu sont les chrétiens Qui sont spirituels Jusqu'à un certain niveau Pasteur Bishop Tout ça Mélangé Il n'y a pas beaucoup D'hommes spirituels Jusqu'à un certain niveau Qui comprend la spiritualité C'est pourquoi Quand vous allez Dans le monde Et que ces personnes Là vous rencontrent Ils n'ont aucun respect Pour vous Et pour ce que vous pratiquez Parce qu'ils savent Ils savent Quand ils vous voient Ils peuvent vous peser Pour voir réellement Si vous volez Dans la même sphère Parce que dans le monde Des esprits Dans les choses Spirituelles Frères et sœurs Ceux qui sont À ce niveau-là Peuvent Se reconnaître Et se sentir Écoutez-moi bien Écoutez-moi bien Le monde Dans lequel nous sommes Est spirituel Tout ce que vous voyez Là Est spirituel Les nations Sont spirituelles Ont une destinée D'abord tracée Dans le monde Des esprits Avant de voir Sa manifestation C'est pourquoi Quand je vois Les chrétiens Sincèrement Si tu m'écoutes Ce matin Tu es sauvé Surtout vous Les hommes d'affaires Les frères Qui ambitionnaient Jouer des rôles Importants Dans la société Faites gaffe Parce que vous Compétissez Avec des gens Qui ont un pied Sur caillou C'est pas des enfants De cœur Et vous J'ai dit J'ai dit Les chrétiens Ne comprennent Rien Ils viennent A l'église Ils ne comprennent Rien Dans les Enfantillages Le monde Des esprits Est une réalité C'est une réalité C'est pourquoi Vous allez voir Que la plupart Des gens Qui sont A un certain Niveau Dans la société Frère Il y a des Actes Qu'ils posent Pas Et il y a D'autres Actes Qu'ils posent Par exemple Vous ne verrez Pas un homme Qui est Qui est Spirituel Créer Une société Ou Et puis Et puis ils sont Quelqu'un Qui a habité Dans une maison Avant toi Tu rentres Si tu n'es Si vous Si vous Si vous Vous amusez C'est progresser Ce matin Ce matin soit sérieux Il faut bien M'écouter 2021 arrive là Ils ont fini Avec l'année Ils ont fuscelé Ils ont planifié Ils ont verrouillé Des mois Ils ont fait Enfanter A des mois Dans l'année 2021 Leur agenda C'est qu'ils veulent Voir arriver Toi tu es là Tu t'amuses Tu ne comprends rien De la spiritualité Non je vais devenir ça Je vais faire ça Nye 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 Toi tu es là Tu compétis avec des gens Qui ne jouent pas Avec leur divinité Et toi tu joues Avec ta divinité Voilà pourquoi Les chrétiens sont faibles Voilà pourquoi Ça ne marche pas Voilà pourquoi Les gens sont dans la défaite Ils disent Ils prient La vérité là C'est ça La vérité là C'est ce que je suis en train de te dire La vraie vérité là C'est ça Les gens Qui ne s'en sortent pas C'est ça Qui ne comprennent pas Parce que les lois Qui contrôlent La réalité Du monde des esprits Ce ne sont pas Les mêmes lois Qui contrôlent La réalité Du monde physique Vous vivez dans un monde physique Qui est complètement Sous contrôle Du monde spirituel Et vous Ne prenez pas le temps De devenir des hommes Spirituels Frères Si vous ne Shiftez pas Dans votre dimension Spirituelle Vous allez voir Ce qui va arriver Sans être un prophète De malheur Je te dis Le fait de venir T'asseoir dans une église Évangélique Ne sera pas suffisant Pour te sauver Les gars Il ne faut pas On va attendre Que ça va se gâter Et puis on va regretter On a vu Sous ce soleil Des choses Arriver Dieu Dieu Est un Dieu Qui parle Que ceux qui ont les oreilles Entendent ce que l'esprit Dit aux églises Voilà pourquoi Il y a des défaites C'est pourquoi Frère Les gens ne s'en sortent pas Même dans le combat Parce que nous sommes Dans un monde Où Frère Ce monde des esprits N'a pas d'égard C'est un monde Où il n'y a pas de sentiment Il n'y a pas d'émotion Le monde spirituel Il n'y a pas d'émotion Là-bas C'est un monde Qui travaille Sur des principes C'est pourquoi Dans le combat spirituel Il y a des principes Importants Qu'il faut comprendre Je vais te donner Les quatre vérités Qui contrôlent Alléluia Le combat Ou les quatre Le combat spirituel A quatre axes De vérité Importantes Numéro un Note ça Si tu ne comprends pas Ça tu n'as rien compris La première vérité Que tu dois comprendre En tant que croyant C'est que Avoir la compréhension Du monde invisible N'est pas négociable Comment opère Le monde invisible C'est pas négociable Ça veut dire Tu dois grandir Dans ta compréhension Des choses de Dieu Parce qu'en grandissant Dans ta compréhension Des choses de Dieu Tu sauras Que Il y a ce qui marche Dans le monde visible Et il y a ce qui marche Dans le monde invisible Deuxième axe de vérité Dans le combat Spirituel C'est Que tu dois comprendre Ou avoir la compréhension Du mécanisme De fonctionnement Des trois cieux Tu ne peux pas Gagner tes batailles Jusqu'à un certain niveau Jusqu'à un certain niveau Il y a ce qui marche Il y a ce qui marche Et l'année prochaine Et l'année prochaine C'est-à-dire dimanche prochain Nous allons continuer Le quatrième axe de vérité Que tu dois comprendre C'est que Le monde des esprit C'est un monde qui ne répond pas aux sentiments C'est un monde qui ne répond pas aux émotions Mais c'est un monde qui répond aux sacrifices Ou La vérité de la balance C'est sur ça que je vais m'attarder La réalité de la balance Ou le poids des sacrifices C'est très important Donc Mon premier point Que je veux que tu prennes En termes de conclusion Ou de leçon 1 C'est que Le monde des esprits C'est un monde Qui n'est pas un monde émotionnel C'est un monde de principes Et l'un des principes essentiels Que je veux traiter avec toi aujourd'hui C'est que Ce monde Repond à Ce qu'on appelle La réalité des balances Ou le poids du sacrifice Frères et sœurs Que Dieu t'aide A me comprendre ce matin Et à changer ta vie Pour toujours S'il te plaît Il faut dire amen Quand je parle Parce que chaque amen Ça veut dire Ainsi soit-il Et cette parole-là Elle devient pour toi Alléluia Donc Il y a toujours Un sacrifice A faire Pour gagner Dans ce monde Des esprits Maintenant Revenons à notre texte Que nous avons lu Il s'agit De l'histoire D'un jeune roi Appelé Belshazzar Fils de Nebuchadnezzar Vous connaissez L'histoire de Nebuchadnezzar Dont à la fin du règne Dieu a Complètement Jugé Et qui a commencé Son cœur est devenu Comme celui des animaux Il est allé Il a fini Il a vraiment mal fini Il a vraiment mal fini Et son fils devenu roi N'a pas tiré leçon De ce qui s'est passé Il est allé prendre Les ustensiles sacrés Que son père En faisant la captivité De Judas A ramené A Babylone Il a pris Ces ustensiles là Et avec ces ustensiles Consacrés à Dieu Et dédiés à Dieu Il est allé boire Avec ses grands Ses femmes Et ses concubines Donc il a Déshonoré Dieu Et pendant qu'il était En train de Désacraliser Ce qui revenait A Jéhovah La Bible déclare Que Dieu est descendu Et il a Un bout de main Sur le mur En face A commencé à écrire Peser, peser, peser Diviser Comter Et le monsieur A vu l'écriture Il a paniqué Et il a appelé Ses magiciens Pour l'interprétation La Bible dit Aucun d'eux N'a pu faire l'interprétation Et bon La reine S'est rappelée Que Daniel Vraiment Est-ce qu'on peut Acclamer le Seigneur Pour Daniel 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 Connaissait Jéhovah Mais il ne connaissait Pas que Jéhovah Regardez les qualificatifs Sur Daniel Daniel était Un homme spirituel Qui avait Ce qu'on appelle Le mystère De l'interprétation Des temps Des rêves Et des situations Difficiles La Bible déclare Qu'il avait Une intelligence Et une sagesse En homme Frères et soeurs Dans ce monde Dans cette décennie Qui arrive Si vous voulez Jouer les premiers Roles Il va falloir Élever votre niveau Quelqu'un me dit Amen Vous ne pouvez pas Continuer A être Dans ce niveau De médiocrité Et espérer Gagner ce monde Et influencer ce monde Daniel Était Un homme extraordinaire La Bible dit De lui Qu'il avait Un esprit Supérieur Je prophétise Sur ta vie Je déclare Que Jéhovah Te donne Ce matin Un esprit Supérieur Au nom de Jésus Tu as besoin De comprendre Ce qu'on est En train de dire Mais ça commence Par grandir Et devenir Un homme spirituel Frère Si vous ne Grandissez pas La réalité Du monde Des esprits Va vous échapper Parce que ce n'est pas Tout le monde Qui entre là-bas Allez demander Aux gens Qui sont À un certain niveau Ils vont vous dire Il n'y a pas Beaucoup de chrétiens Là-bas Non il n'y a pas Beaucoup Les chrétiens Sont très religieux Très bibliques Mais il n'y a pas Beaucoup de chrétiens Qui ont un certain Niveau de spiritualité Parce que l'esprit Est tout L'esprit Est la matrice De la matière Ça veut dire Que tout Est sorti de l'esprit Donc le monde Des esprits Est en fait La réalité La vraie réalité Et toi-même En tant qu'individu Tu fais partie De ce monde Donc s'il y a une chose Que tu dois comprendre D'abord Ce n'est pas Ton monde physique Parce que quand tu as Compris la réalité De tes origines Tu peux influencer Ton quotidien Tu peux influencer Ton quotidien Sinon Comment vous expliquer Qu'un bouddhiste Reste dans son monastère Pendant des mois Et des mois Il ne mange pas Il ne meurt pas Il peut se concentrer Puis se lever Satan Tout trichait Sur Dieu Si Dieu Ouvre tes yeux Pour comprendre Mais regarde Les chrétiens Terre à terre Maladie Les tue Ils sont incapables De miracles Aujourd'hui Les miracles Sont devenus Du pain Rare Les gens sont obligés De payer Des gens Pour faire des simulations Des miracles A peu près Le monsieur Marche Quand on dit Les guéris Acclamait le Seigneur Tout le monde sait Qu'il n'est pas guéri Après il récupère Sa canne Regardez les campagnes D'évangélisation Il y a combien De vrais miracles Le monsieur Sous le projecteur De la télé Tout ça Il a peur Il dit oui On dit Tu es guéri Non Il ne sait pas Il dit oui 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 C'est fini Tapez Il tape son ventre Il raconte Six mois après Il revient Il prend sa canne Toutes les cannes Que vous voyez Les gens soulèvent Les choses À la fin Il faut les voir Il veut ça Il veut Il récupère Tout pour aller à la maison Pour des raisons de photos Les gens prennent Les gens soulèvent les trucs Je ne dis pas Que Dieu n'agit pas Dieu agit Le problème C'est que les résultats Aujourd'hui Ne sont pas à la hauteur De ce que Dieu Le Dieu que nous servons Représente Pourquoi ? Parce que peu de gens Peu de chrétiens Veulent leur niveau Les gens sont terre à terre Dans les petits petits trucs Ce roi Frère et soeur A désacralisé A déshonorer Dieu En faisant quoi ? Dans la vie Il y a des choses Qu'on ne touche pas Quand quelque chose Est dédié à Jéhovah Il faut te méfier Quand je vois des gens Qui sont tout le temps En train de De désacraliser De déshonorer Dieu Quand tu touches À ta dîme Tu as touché À quelque chose De sacré Quand tu touches À ton sacrifice À ton offrande Tu as touché À quelque chose De sacré Il y a des choses On ne touche pas Ce roi A touché aux ustensiles Dédiés à Dieu Dieu est descendu Frère C'est grave Cette affaire Très grave Quand tu es descendu Regardez Dieu fait quoi ? Dieu compte ses oeuvres Ça veut dire que Dieu sait compter Ça c'est le premier point Ensuite Dieu Mets ses oeuvres Dans une balance Ça m'a choqué Ça veut dire qu'il y a une balance au ciel La réalité des balances Dieu met donc ses oeuvres Dans une balance Et la Bible dit à la fin Il fut trouvé léger Une balance Est un instrument de mesure Amen Et vous allez voir Qu'en justice Ils ont pour symbole La balance Parce que la balance Établit L'équilibre Fait de la peser Et Dieu a bâti son trône Sur la justice Et l'équité C'est pourquoi Je veux que tu comprennes ce matin Un deuxième élément important Le monde des esprits Est un monde d'équilibre Quand vous allez à Genèse 1-2 La Bible dit Au commencement Dieu créa le ciel La terre Genèse 1-1 Au verset 2 Et la terre devint Elle est devenue Tohu-Bohu Tohu-Bohu Elle est devenue Chaotique Elle est devenue Quoi ? Déséquilibrée Et Dieu dit Que la lumière soit Ça veut dire quoi ? Dieu s'est rendu compte Qu'il y avait un déséquilibre Ce déséquilibre venait d'où ? Elle venait de la chute de Satan Donc quand Satan est tombé Sa chute a créé Un déséquilibre cosmique Dieu arrive Il voit que tout est chaotique Tout est Tohu-Bohu Il rappelle L'ordre Que la lumière soit Donc Dieu restaure l'équilibre Parce que le monde spirituel Est basé sur l'équilibre C'est pourquoi Il y a une balance au ciel Il y a une balance Aïe 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 Quelqu'un dit Amen Oh que ton Amen soit bien Qu'il soit plus fort que ça Il y a une balance au ciel C'est très important Donc Dieu ramène l'ordre Et c'est pourquoi Vous allez voir que Dans Jean 10, 10 Jésus dit Le voleur ne vient que pour engorger Des robes et des trucs Moi je suis venu Afin que les brebis aient la vie Ça veut dire quoi ? Partout où Satan passe Il met le désordre Il met le déséquilibre Parce que le monde spirituel C'est l'ordre C'est l'équilibre Quand vous voyez le déséquilibre Quelque part Satan est passé Non, non, Satan est passé C'est pourquoi vous allez voir Les divorces Les problèmes de santé Entraînent le déséquilibre Quand vous voyez quelqu'un Qui est malade Il y a un déséquilibre Quand vous voyez même Quelqu'un qui perd son mari Ou qui perd sa femme Ça crée un déséquilibre Dans la maison Les enfants sont déséquilibres C'est-à-dire tout ce que l'ennemi fait C'est pour qu'il y ait déséquilibre Satan a toujours travaillé pour le déséquilibre Dieu a toujours travaillé pour l'ordre Quelqu'un me dit Amen Oh, dis-moi encore Amen Alléluia Et donc, nous servons un Dieu Dont le trône même est établi sur Quoi ? Sur la justice et l'équité Frère, il y a une balance au ciel Maintenant, cette balance-là Elle est là pour quoi ? Ce que je veux que tu retiennes ce matin Et c'est très important, Église C'est pourquoi vous devez grandir Ce roi déshonorait Dieu Mais vous savez, Dieu sait Qu'à un moment donné dans ta marche avec lui Tu vas le déshonorer Tu vas commettre des erreurs Tu vas faire des fautes Le problème, c'est que Quand un homme touche à l'interdit On le compte On compte ses oeuvres On pèse ses oeuvres Garde à lui s'il est trouvé léger Quand vous voyez quelqu'un qui est mort Ils l'ont compté Ils ont pèsé ses oeuvres Il a été trouvé léger C'est pourquoi il est parti Dans le cas de ce roi Quand il fut compté Il fut pesé Et qu'il fut trouvé léger La Bible dit le même soir, il est mort Mais vous savez avec moi Que dans le cas d'Ézéchias Il n'est pas mort C'est la même situation Ézéchias s'est retrouvé On dit non Fais ta maison Tu vas partir Ézéchias s'est tourné vers le mur Il a rappelé à Dieu Frère, je vais te dire Des choses importantes Je te dis Le monde des esprits Ne reprend pas au sentiment Elle reprend au sacrifice La Bible déclare Que ce roi n'avait rien Pour le tenir Il est parti Le même jour Il est mort Dans le cas d'Ézéchias Il a été pesé Il a été compté Mais Comme Ézéchias Avait posé des actes Avait fait des choses La Bible déclare Que Dieu lui-même Est revenu pour dire Ézéchias Tu ne peux pas mourir Je veux prier Pour quelqu'un Dans cette salle Que Dieu Illumine tes yeux Pour que tu comprennes Que dans ce monde Spirituel Il y a des transactions Quand on va te peser Que tu ne sois pas Trouvé léger Au nom de Jésus Je dis Que tu ne sois pas Trouvé léger Au nom de Jésus Dis-moi trois fois Mène et reçois Alléluia Oui C'est très important Le problème de l'Église Est lié Aux enseignements Qu'on a toujours reçus Regardez par exemple Lis-moi Éphésiens Alléluia Je vais te donner le verset Éphésiens C'est 6 Non, 2 versets 8 Lis-moi ça Maintenant, rapidement C'est par la grâce Que vous êtes sauvés C'est par la grâce Que vous êtes sauvés Par le moyen de la foi Oui Et cela ne vient pas de vous C'est le don de Dieu Regardez cela Est-ce qu'on peut tous lire ici C'est par la grâce Oui 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 Regardez ce verset Il faut bien m'écouter Le problème de l'enseignement Sur la foi A tuer l'Église C'est par la grâce Que vous êtes sauvés La grâce Est définie dans nos Églises Comme une faveur Il mérite Ok Mais Qu'est-ce qui est Il mérite dans cette affaire C'est ce qu'il faut comprendre La grâce Faveur Il mérite Tient à une seule chose Le salut pourvu Jésus A accompli le salut Et il a pourvu C'est gratuit Mais c'est gratuit Dans le sens où C'est disponible C'est le mot C'est disponible C'est un peu C'est un peu comme je peux dire Sur mon compte L'argent est disponible Pour toi Mais entre Ce qui est disponible Et ce qui est dans ta poche Que tu peux dépenser C'est deux choses Donc Quand on dit La grâce C'est une faveur Qu'on ne mérite pas Ce que Jésus a fait La personne ne peut mériter ça C'est disponible Maintenant La Bible continue Le récit en disant Nous sommes C'est-à-dire C'est par la grâce Que nous sommes sauvés Le mot sauvé Faites gaffe Tout le monde est dedans L'imam de la mosquée D'Adiamey est dedans Les francs-maçons Sont dedans Ils sont sauvés Parce que la grâce Est disponible Ils sont sauvés Il suffit qu'ils comprennent Et puis c'est fini Ils entrent Ils sont sauvés Ici ce n'est pas un salut Ce n'est pas un salut dynamique C'est un salut En termes de légalité Maintenant Il va nous montrer Comment quitter Le domaine de la légalité Pour aller dans le domaine pratique Il dit Il dit C'est par la grâce Que vous êtes sauvés C'est disponible Par le moyen de la foi Le moyen de la foi C'est maintenant La foi de chacun Ou l'action de chacun Ou le sacrifice de chacun Qui lui permet De matérialiser Ce qui est légal Et disponible Dans son quotidien Ça veut dire quoi ? Ça veut dire Vos histoires de gratuits Oubliez ça Parce que Il y a une balance Au ciel Et dans la balance Du ciel Ce n'est pas la grâce Qu'on met là-bas Ce sont tes oeuvres La Bible dit Ces oeuvres Furent mis Dans la balance Ah Les chrétiens Les chrétiens Les chrétiens Les chrétiens Il y a toujours quelque chose à faire Quand Dieu dit par exemple Aux enfants d'Israël Je vous envoie dans un pays Où coule le lait et le miel Quand ils sont arrivés Ils ont trouvé rivière de miel Où ils ont trouvé rivière de lait Pour avoir lait Il faut élever les animaux Il faut être patient Pour qu'ils grandissent Et que leur truc là gonfle Pour que l'air sorte Non ? Pour avoir miel Il faut attaquer les abeilles Se faire même piquer Est-ce qu'il y avait Une rivière de miel Qui les attendait ? Mais il dit Ça coule là-bas comme ça Waouh Quand je vois les chrétiens Qui sont là Et qui sont là Dans la religion Qui ? Seigneur Pourquoi ? Tu n'as pas fait ? Seigneur Seigneur Vous n'avez aucun poids Frère Le poids d'un homme D'un homme D'un homme spirituel Est déterminé Par son niveau de sacrifice Quel est ton poids ? Ils ont pesé ce monsieur Il a été trouvé léger Si Dieu te pèse Le problème C'est que tu vas commettre Une faute On va te peser Ils vont te peser Ils vont te peser La Bible dit C'est qu'un homme aura semé Qu'il moissonnera Église de Jésus Le temps est arrivé De grandir Le temps est arrivé De monter son niveau Est-ce que quelqu'un Peu me dire Amen Alléluia Galates 6 verset 7 Lis-moi ça Ne vous y trompez pas On ne se moque pas De Dieu Ce qu'un homme aura semé Il le moissonnera aussi Ce qu'un homme aura semé C'est ce qu'il moissonne C'est certain Et quand on parle de ça Les gens disent Oui mais les oeuvres Les oeuvres Lis-moi Apocalypse 20 verset 12 Apocalypse 20 verset 12 Dis quoi Écoutez Oui Et je vis Les morts Les grands Les petits Et les petits Qui se tenaient devant le trône Oui Des livres furent ouverts Des livres furent ouverts Et un autre livre furent ouverts Oui Celui qui est le livre de vie Oui Et les morts furent jugées Selon les oeuvres Selon les quoi ? Les oeuvres Selon les quoi ? Les oeuvres Selon les quoi ? Les oeuvres D'après ce qui était écrit Les oeuvres d'un homme Sont la preuve de sa foi Je te dis Dans la balance là C'est les oeuvres On met Quelles sont tes oeuvres ? Ce monde là C'est pas pleurs C'est pas sensation Hé Seigneur Moi je comprends pas Depuis Et puis les plaintes Les gens Ils sont là Ils se plaignent Ils sont toujours là Seigneur Moi je veux te voir Si je te vois pas Mon ami Tout ça c'est du pipeau Arrête ça Et grandit Comprendre Que le monde des esprits A des lois A des principes Qui sont têtus La monnaie d'échange Dans le spirituel Ce sont tes oeuvres Non Les gars Arrêtez On n'a qu'à arrêter De se mentir Les gens là Pourquoi à un moment donné Le gars monte Il monte Il a tué le poulet Après il passe au bœuf A un moment donné On lui dit Joe Pour la position que tu veux là Les bœufs ne peuvent plus Il va falloir monter ton niveau de sacrifice Il cherche un sang humain Pourquoi ? Parce que mon ami Mon ami C'est le poids Le poids de ton sacrifice Qui te confère L'aura Et la position que tu recherches Il y a des niveaux Que tu n'atteindras jamais Le monde spirituel Ne va pas te céder Certaines grâces Jusqu'à ce que tu payes le prix Ce n'est pas pleurs Ce n'est pas sensation Ce n'est pas oh Peut-être Seigneur Eh Seigneur S'il te plaît S'il te plaît Regarde les chrétiens dans les églises C'est pourquoi l'église est faible Pourquoi vous ? Regardez le monde Regardez l'islam Allez dans des pays Comme le Moyen-Orient Mais allez voir Les musulmans Ils construisent des mosquées Ils financent C'est des gens qui ont compris Frère Satan N'a rien créé Comment vous pouvez les vaincre ? Le vrai problème c'est quoi ? Les chrétiens pensent que Avec le nom de Jésus On va les vaincre Tu ne vas pas les vaincre Parce que dans le monde des esprits C'est celui qui paye le prix Qui a le pouvoir Il faut que les chrétiens se réveillent Regardez-les Mais attendez Regardez la Côte d'Ivoire Regardez la Côte d'Ivoire La crise qui a eu lieu Il n'y a pas Crise électorale Qu'est-ce qui a fait la différence ? C'est le poids des hôtels Ce n'est pas mâche Mâche Envoie pas quelqu'un quelque part Celui qui paye le prix Il t'envoûte Il te désorganise Il crée le déséquilibre Quand le déséquilibre est créé C'est fini pour toi Le vrai combat C'est à ce niveau-là que ça se passe C'est pas Wouwou Wouwou Non Vous allez voir dimanche prochain Je vais vous expliquer des choses Il faut qu'on sorte de l'amusement Frère Il y a des Le combat se gagne Avant d'être engagé Jouez avec ce pouvoir-là Ils vont vous écraser Je le dis Ils vont vous écraser Si vous jouez Ils vont vous écraser Vous savez pourquoi ? C'est pas bavardage Ils ont payé le prix Ils ne dorment pas C'est vous qui dormez Quand tu as dormi Tu es là Tu es là comme ça On n'attaque pas tout le monde Quand les gens Ils gorgent les bœufs Successivement Quand les gens payent le prix Ils font les trucs Ils font les trucs là Mon ami Il bâtisse des hôtels Il bâtisse des forteresses Où il faut régner Pendant combien d'années Sur la Côte d'Ivoire ? Mais allez voir Ces arrières Les chrétiens Cette décennie qui arrive là Si vous jouez avec Vous ne grandissez pas Vous ne changez pas Votre mode opératoire Vous allez rester derrière Non, non, non Votre crié Jésus Ça va se limiter dans les quartiers Les gens vont toujours vous mépriser Les gens vont venir Faire leurs conférences financières Ce sont les mêmes Qui vont rouler dans les grosses voitures Verser la poussière sur vous Et puis vont passer leur chemin Et les quelques chrétiens Qui sont dans les pôles Qui sont dans les sphères d'influence là Ils vont rester toujours Seconds 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 Pourquoi ? Parce que Frère Quand tu vois un homme Qui est arrivé au sommet Son pied est sur caillou Un Libanais m'a dit Il dit nous là L'économie ivoirienne On la contrôle Vous faites comment ? Il dit nous là Chaque année On fait venir nos imams Et puis tous les Libanais riches d'Abidjan On se réunit On leur fait des offrandes Et puis ils nous bénissent Et puis ils font des décrets sur la nation Que nos concurrents Ils viendront Qu'on puisse les vaincre Attends Et toi tu viens On dit offrande On fait une année pour tes affaires Et puis tu prends demi-fran La main du Seigneur M'a montré Sa puissance Et tu vas aller au port On dit il y a le conteneur du Libanais qui arrive Et puis toi ton conteneur là Ça descend au port Deux minutes le conteneur du Libanais est sorti Toi pour toi là Il y a AGC Il y a IGC Il y a AGSAIA Il y a IGSAIA On te donne facture 16 millions pour la douane Lui en un clin d'œil Il s'est sorti Tu dis mais c'est des corrompus C'est des quoi ? On ne comprend pas Le pays là même c'est pour eux Oui c'est pour eux Pourquoi Israël Les juifs sont puissants Aller aux Etats-Unis On ne peut pas les déstabiliser Leur puissance est dans leur alliance Leur puissance est dans ça Ils comprennent Les juifs ils comprennent Le poids du sacrifice Le monde spirituel Ne répond pas au sentiment Repond au sacrifice C'est un principe de combat Si l'église ne comprend pas ça L'église sera faible C'est pourquoi en francophonie On ne s'en sort pas Regardez Ils ont rendu le témoignage Allez lire le témoignage d'un homme Comme Oye Dépau Pourquoi aujourd'hui Oye Dépau est l'homme Je dirais le pasteur Le plus riche Le plus puissant Du monde évangélique C'est pas C'est pas C'est pas sur rien On dit Ah non mais Dieu C'est Dieu qui a voulu Non mon frère Le gars a payé le prix On dit Il y a un Etat Qui lui a offert Un puits de pétrole Un puits Tu sais Quand tu arrives A un certain niveau Dans la compréhension Des choses spirituelles Voilà des gens Quand ils parlent Le monde spirituel Se met en mouvement Parce que le monde spirituel Les reconnait Il reconnait leur voix Hé 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 Église Arrêtez Les fils de Cephas Sont arrivés devant le possédé Un an des Jésus Que Paul Le démon a été traqué L'esprit a dit Jésus je connais Paul je connais Eux là On les connait En haut là-bas Mais toi Tu es Qui Tu es qui Il ne s'agit pas De citer le nom de quelqu'un Toi tu es qui Tu es à quel poids Si on te réclame maintenant S'il y a une réclamation Pour que tu partes Avant le 31 Dis moi Qu'est-ce qui va te sauver Il n'y a pas de sentiment Là-bas Ce n'est pas de négociation Non Là-bas Ce n'est pas marché Ils vont peser tes oeuvres Tu sais La pesée là C'est dangereux Il faut que Parce que le monde spirituel Il y a un monde d'équilibre Il y a la justice de Dieu Dans un plateau Et puis on prend tes oeuvres On met dans le deuxième plateau C'est lorsque tes oeuvres S'équilibrent Avec la justice Que Dieu est satisfait Si jamais Ça balance du côté De la justice de Dieu Tu es trouvé léger Parce qu'à chaque instant Il y a un niveau Où Dieu t'attend Le problème C'est que les gens N'écoutent pas Dieu Dieu est bon Dieu ne va pas te demander Au-delà Mais le peuple même Qui vous demande Pour satisfaire sa justice Pour que quand on va vous peser Vous soyez trouvés dignes Les gens ne le font pas Ils sont tout le temps En train de désacraliser De faire comme ce roi Belshazzar En train de toucher à l'interdit En train de faire des choses Et puis ils viennent à l'église Parler en langue Seigneur C'est la nouvelle année Rikapapapapa Yepro Maria Kata Pia 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 Dieu m'a délivré Pia 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 Il y a des guerriers Prêt Mais tu n'as pas le droit De ne pas avoir Tu n'as pas le droit Tu n'as pas le droit Et vous savez Ici il faut bien comprendre La richesse d'un homme C'est de rançon Ce n'est pas la richesse Que tu gardes Ça dit Ta richesse en Dieu Ce que tu fais pour Dieu Ce que tu investis Ton sacrifice C'est ta rançon Rien Pas ce que tu as gardé Ton sacrifice C'est ta rançon Ça veut dire quoi Si on va au ciel Aujourd'hui On dit ton nom Quel est le poids De ton mémorial Tu as tout à Abidjan Mais rien au ciel Tu es en danger Tu es en danger Mais tu es en danger Le vrai problème C'est que les chrétiens Quand tu enseignes comme ça Ils pensent que Ils te soupçonnent Ils veulent prendre notre argent Ils veulent Tu as quel argent Tu n'as rien S'il y avait Les gars de Voilà De coëtes Des trucs comme ça Ici Il peut dire oui Mais mon ami Tu n'as pas plus de pétrole Tu n'as rien Il faut bien m'écouter Je dis Il faut que tu sortes De cette vie médiocre là Non Mais tu ne peux pas sortir Avec des souhaits Tu ne t'en sortiras pas Avec En retenant Mon ami C'est grandir ou périr Les anglophones sont forts Parce qu'ils comprennent ça Vous savez pourquoi Jésus Est le plus grand Pourquoi Quand on dit son nom Il n'y a pas quelqu'un Qui peut tenir Ce n'est pas son nom C'est le poids De son sacrifice C'est le sacrifice D'un homme Qui lui confère Son poids Spirituel Dans le monde des esprits Frère Le poids d'un homme C'est son sacrifice Tu fais quoi ? Tu ne fais rien Tu ne veux rien faire Pour Dieu Frère Les oeuvres des saints Les suivent Oh ils vont te peser Dieu va te peser Raconte ta vie Dis ce que tu veux C'est ton problème Que chacun fasse On est là On verra Dans tous les cas de figure On va se voir On va se voir Si Jésus n'a pas échappé Tu ne vas pas échapper Il a payé le plus grand prix Que jamais L'homme n'a payé C'est pourquoi Il n'aura pas quelqu'un Qui aura un poids Une influence comme lui Il n'a pas reçu son nom Jésus a reçu son nom Là par trois voies Ce n'est pas mon message A l'étudier Les trois voies Par lesquelles Il a reçu le nom Qu'on appelle Jésus Tu vas crier Aïe Tu vas voir que Quand Dieu dit Je rendrai ton nom grand Ce n'est pas bouche Il y a des choses Qu'Abraham devait comprendre Et faire Pour que son nom Entre Pour toujours Dans les annales Que veux-tu faire de ta vie Que veux-tu Te promener à Bidjan ici Vive ta vie Dans l'anonymat Et repartir anonyme En luttant Un peu Je m'en sors Demain je ne m'en sors pas Un peu Je m'en sors Demain je m'en sors Est un homme charnel Frère La spiritualité est un prix La spiritualité est un prix Dis-moi la spiritualité est un prix On dit ça bien Encore Oui Il n'y a pas de sentiment Quand vous donnez à Dieu Vous n'êtes pas en train de lui faire Une gentillesse Vous n'êtes pas en train de lui donner Des pourbois Ou bien de lui faire du bien Vous vous faites du bien Vous changez votre niveau Vous changez votre vie Tu sais moi Je dis au Seigneur Quand vous voyez Qu'il y a des gens On ne peut pas attaquer C'est ça Il y a des gens Tu ne peux rien contre eux Tu peux tout pour eux Mais rien contre eux Parce qu'ils ont passé un niveau Ou si tu t'amuses Tu te brûles Et je prie pour que tu comprennes cela Vous savez Être généreux Bâtir Poser des actes Vous savez que La semence A une conséquence générationnelle Oui Quand Abraham a paillé sa dîme Lévi était dans ses raies Lévi a paillé la dîme Mais lisez l'histoire de Jésus Quand les mages sont venus d'Orient Est-ce que tu allais lire Pour voir pourquoi Les mages là ont quitté l'Orient Aller lire l'histoire d'Abraham Tu vas comprendre Pourquoi ils sont revenus Ces mages là ont quitté l'Orient Parce que Le grand père de Jésus Avait fait quelque chose L'assement c'est toujours générationnel Toujours 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 Tu vas manger Tes enfants vont manger Je veux éveiller votre conscience La décennie qui a commencé depuis 2020 Et nous allons dans la deuxième année de cette décennie La 2021 Oubliez le slogan Les gars Changez votre niveau Non, non, non Change ton niveau Tes expériences vont changer Parce qu'à chaque niveau Son lot d'expériences Si tu restes comme tu es Je te garantis les mêmes résultats Deviens spirituel Fais des choses que tu n'as jamais fait Pour Dieu Oui Donne-toi du poids Donne-toi du poids Donne-toi du poids N'aie pas peur N'aie pas peur Je dis n'aie pas peur Quelqu'un me dit Amen Parce que je vois dans le visage de beaucoup de gens la peur Mon argent Oh Seigneur Mon petit argent Oh ma maison Oh mes affaires Je te dis Tout ce qui fait mal Tout ce qui est difficile à faire Est souvent essentiel Certains rendent difficile parce que c'est la clé Les gars Vous compétissez avec ces gens là Tous les jours Tous les jours Ils vous regardent Ils vous voient Un jour je suis allé chez un monsieur Un Sénégalais J'ai raconté cette histoire déjà Avant de sortir Je vois le monsieur Il va Il a un mouton Qui a un dos large Un mouton que je n'ai jamais vu de ma vie Et il pose les mains dans les poils Du mouton qui est très vêlu On ne voit plus ses mains Et puis il frotte comme ça Et puis il fait des incantations Je dis Eh mon ami C'est quoi ça ? Il dit non Lui il s'en va Il a des affaires Quand il te salue Tu dis toujours oui C'est après tu réfléchis Pourquoi tu as dit oui ? Et vous marchez avec des gens comme ça Matin, midi, soir Dans vos services Dans votre travail Qui vous envoûtent Qui vous envoûtent Ainsi de suite Et puis vous êtes là Et vous n'avez rien Il n'y a rien Vous n'êtes assis sur rien Afin d'église Tu viens même un peu Un peu Afin de donner ses offrandes Tu es dans les 2000 3000 5000 Afin de Qu'est-ce que tu as fait pour Dieu ? Zéro Quand on regarde Quand on te pèse dans le ciel Dans le naturel Quand nous même on te pèse Dans toute l'église On regarde On dit Il est où ? Il est où ? Il est où ? Bon Il est nulle part Le petit boulot que tu fais aussi Tu ne prends pas ça au sérieux Quelqu'un va t'attaquer Si Dieu ne te fait pas grâce Mais souvent quand Dieu vous sauve là C'est pour que vous arrivez A la compréhension A la connaissance Je vous dis les gars Grandissez un peu Grandissez un peu Grandissez un peu Et je crois qu'en cette fin d'année Et pour le début d'année qui va commencer Si Dieu nous envoie dans cette série d'études La compréhension du monde des esprits C'est parce que Dieu veut une église Qui a grandi Une église Qui ne pourra pas tenir La dernière bataille Si elle n'arrive pas à un certain niveau Je vous le dis aujourd'hui Notez ce jour Les gens là Ils n'ont pas peur de l'église Ils n'ont pas peur de l'église Ils n'ont pas peur des religions Ils veulent se servir même des religions Ils manipulent certains pasteurs Ils n'ont peur de personne Parce qu'ils comprennent Les principes spirituels Dans le monde des esprits C'est celui qui paye le prix Qui domine Ils savent ça Donc même avant de venir te voir Il fait ses incantations Il paye ses trucs à ses marabouts Ils font leur truc Ils font leur truc Dimanche prochain Je vais te montrer quelque chose Qui va Qui va t'amener à avoir peur De Dieu Et à arrêter tes amusements Et à servir sérieusement le Seigneur Regardez comment les églises souffrent Regardez comment les églises souffrent Regardez l'impact des églises Zéro Non les gars Zéro Les chrétiens Même les quelques chrétiens là Ils aient le monde du baptisme Pour manger un peu Ils sont obligés de se soumettre De faire de la soumission Aux gens du monde Pour manger un peu On ne sait même pas qu'ils sont chrétiens Ils ne ressemblent même pas à des chrétiens Leur seul titre de chrétien C'est dimanche Ils viennent à l'église Depuis des années Tu devais être à un autre niveau Tu devais être même ministre De la république Être à un poste Tu ne t'en sors pas Tu sais Il y a une phrase Que j'ai écoutée un jour Qui m'a sauvé Qui m'a sauvé Vous savez cette phrase c'est quoi ? Quelqu'un l'a dit Mais il ne savait pas Qu'il était en train de me faire du bien De te dire ça De te dire ça Il m'a dit dans la vie Ne cherche pas à être le meilleur Sois le premier Réfléchis dessus Ça m'a béni Parce qu'en fait C'est avec les premiers qu'on fait C'est les premiers qu'on récompense Parce qu'il y a beaucoup de meilleurs Assis à terre Et il y a beaucoup de De moins meilleurs Sur les chevaux Si tu comprends le monde Tu vas changer ta façon de te comporter Est-ce quelqu'un béni ce matin ? Est-ce que tu es prêt ? Est-ce que tu es prêt ? Pour 2021 ? Est-ce que tu es prêt ? Est-ce que tu es prêt ? Donne-toi du poids Donne-toi du poids Donne-toi du poids Donne-toi du poids Quand on parle des gens Comme les Mandela Les Mères Thérésa Elles ne sont pas chrétiennes Ce ne sont pas des chrétiens Mais ils ont fait des choses Qui ont donné force à leur nom Aujourd'hui Tout le monde en parle Donne-toi du poids Je ne sais pas si tu es ambitieux Même ton petit Les petites ambitions que tu as De prospérer là Donne-toi du poids Arrête de faire des calculs Arrête de faire des calculs La nouvelle année arrive On va entrer On dit sacrifice Les gens sont là Ils se plaignent Ils font des calculs Seigneur Je donne combien ? Bon 10 000 20 000 Je prends 20 000 C'est ton problème Fais comme tu veux Moi je veux te dire Ce n'est pas ton argent Je cherche Je cherche ton élévation Oui je te dis Je cherche ton élévation Il y a un gars Qui est venu me voir ici Il me dit Le pasteur Tu oublies Et puis sous Les témoignages que je reçois Dans ces temps-ci Ce sont des gens Qui ne sont pas de la maison Qui étaient de passage Et qui ont entendu une parole Même le pasteur Il est venu ici un jour comme ça Et puis j'ai prêché Il dit la parole Mais il faut voir Ce que la parole a fait Dans sa vie Et ce qu'il a construit Une parole Moi-même Quand il m'a dit Je me suis rappelé De ce que j'ai dit Il dit Pasteur Une force A quitter ta voix Et puis entrer à moi Voilà le résultat Je regarde Et je dis Waouh Et ceux qui sont Ils sont tellement familiers On parle Ils sont là Ils luttent Ils luttent Ils luttent Je te dis Arrête de lutter Si tu luttes Ça veut dire Il y a un problème Arrête de lutter À un moment donné Fais Et puis attends-toi à Dieu Paye le prix Si ta vie ne marche pas Tu as des attentes Pour 2021 Et tu es fatigué De voir tes années se suivre Et se ressembler Prends ce message-là Comme la voix de Dieu Qui vient à toi Directement Et agis 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 Tout ce que Dieu te dira Fais-le Fais-le Si Dieu te dit Bâti Bâti Il dit Achète ça Achète Allez Prends un nouveau car Pour l'église Achète Il dit Achète un nouveau groupe électron Pour l'église Tout ce que Dieu te dirait C'est 10 millions C'est 20 millions C'est 30 millions Mon ami Pose Ça dit Fais quelque chose Et quand tu vas marcher Tu vas voir Que le poids de ton sacrifice Va te donner Une autre approche De la vie Tu vas monter dans un avion Tu sauras que tu ne peux pas mourir Tu sauras en l'air Il va y avoir des turbulences Tout le monde va paniquer Tu sauras que Dieu paye toujours son crédit Tant qu'il n'a pas fini de me payer No way Parti Arrête de plaisanter Quand tu regardes ta vie Qu'est-ce que tu as fait pour Dieu Qui t'a fait pleurer C'est ce qui te fait pleurer Qui te qualifie Pour ce qui va te faire rire On dit Semer avec des larmes Retourner avec quoi ? Le monde spirituel Le monde des esprits Dimanche prochain on s'attrape Est-ce que quelqu'un peut prier ? Merci d'avoir regardé cette vidéo ? Sous-titrage ST' 501